P A S M L Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur des pages Wikipédia aléatoires. Vous commencez à me connaître un petit peu, bien sûr, c'est un genre de vidéo que j'aime vraiment faire. Je trouve ça sympa, drôle. On peut tomber sur des pages parfois qui, je sais pas pourquoi, mais qui vont te faire rire tellement c'est aucun sens de tomber là-dessus. Personne tombe sur ce genre de page ou très très peu de gens. Donc voilà, on commence tout de suite par la première page. Alors, la première page, ça va être Babiche. Babiche qui est une sorte de lanière de cuir fabriquée à partir de nerfs d'animaux par les Amérindiens et utilisée pour fabriquer plusieurs choses. Tout notamment les raquettes à neige, des cordes d'arc, des lignes à pêche et sac. La Babiche est un cuir dénudé qu'on peut soit découpé en lanières ou tel quel. Elle est importante, entre autres, dans la fabrication des tambours sacrés. Babiche, c'est une adaptation en français canadien du mot algonquin, lui-même dérivé du micmac. Lui-même dérivé d'apapi, signifiant corde ou fil. Voilà, très rapide. Comme page, on va passer au Yobanki, qui sont des compilations de classement et critiques d'acteurs et courtisanes Kabuki, publié à l'époque d'Edo du Japon, généralement publié au nouvel an à Edo et à Kamigata. Il passe en revue et classe les courtisanes et acteurs de l'année précédente. Avec les impressions sur poids, ukiyo-hi et d'autres publications, les Yobanki sont importants éléments de la culture citadine de cette période. Un livre appelé Yaro Yobanki est publié en 1556, bien que de nombreux spécialistes considèrent le Yakuja Yobanki de 1787 comme le premier du genre. Ces compilations sont publiées régulièrement jusqu'en 1890. Alors, les acteurs sont classés selon une échelle assez simple. Jojo-kishi, c'est supérieur, supérieur, excellent. Il y a Jojo, c'est supérieur, supérieur. Il y a Jo, c'est supérieur. Il y a Naka no Jojo, c'est supérieur, supérieur, du milieu. Il y a Naka no Jo, qui est supérieur du milieu. Il y a Naka, qui veut dire milieu. Alors, désolé pour les prononciations, je vous avoue que je ne sais pas du tout comment on prononce ça. Donc, désolé si c'est pas vraiment ça. Dans la presse écrite, des variations sont utilisées pour représenter les rangs intermédiaires entre Jojo et Jojo Kichi. Parfois, seules les parties du kanji pour Kichi sont écrites dans chaque coup de pinceau vers l'achèvement du personnage pour représenter un rang intermédiaire. D'autrefois, seuls les contours des coups sont dessinés au lieu de très plein pour représenter les classements intermédiaires non encore atteints. À certains moments, des rangs au-dessus de Jojo Kichi sont ajoutés pour décrire et classer les plus grands acteurs de Kabuki. Alors, vous êtes prêts ? Alors, il y a Daichi Koku, Jojo Kichi, qui est grand, extrêmement, supérieur, supérieur, excellent. Il y a Koku Jojo Kichi, plus élevé, très supérieur, supérieur, excellent. Donc voilà pour cette page sur les Yobank Alors Nicolas Pailly est né le 3 mai 1659 et il est mort à Paris le 13 novembre 1736 C'est un peintre miniaturiste et graveur aquafordiste français Il est nommé garde des tableaux de la couronne en 1699 Le 2 juin 1693 le roi attribua à Nicolas Pailly peintre en miniature en considération de l'expérience qu'il s'est acquis dans ses professions Et vu qu'il mérite l'honneur de loger avec les autres artistes de réputation dans la galerie de son château du Louvre Le logement qu'avait occupé son père Jacques Pailly et dont jouissait alors sa mère Suzanne Bourgeois Elle mourut en 1713 dans ce logement où elle avait vécu avec son mari depuis 1776 Nicolas Pailly qui avait été élevé avec sa fratrie en pris officiellement possession en 1693 Voilà Je peux vous lire toute sa famille Je ne sais pas Je peux vous lire le nom de deux publications Inventaire des tableaux du roi rédigé en 1709 et 1710 par Nicolas Pailly Publié pour la première fois avec des additions et des notes par Fernand Angéran Et livre de diverses vues des environs de Paris et d'autres endroits présentés à SAS Monseigneur le Duc d'Anguin Bon on ne sait pas trop sur ce Nicolas Pailly Mis à part que c'était un peintre Donc voilà Alors Cloche couvre-chef La cloche appelée aussi chapeau cloche est un couvre-chef A bord rabattu Sa forme rappelant celle d'une cloche portée durant les années folles par les femmes Sur une coupe de cheveux dite à la garçonne Les caractéristiques de ce chapeau étaient d'envelopper la tête en venant se poser sur les sourcils tout en cachant le regard des femmes qui pour pouvoir y voir quelque chose devaient marcher le menton relevé en l'air excluté du bout de leur nez Cette démarche reste d'ailleurs un signe très caractéristique des années 1920 Les cheveux se positionnaient sur les contours du visage encadrant ainsi la tête Il fut abandonné dans les années 1930 pour des modèles à bord plus décorés Mais sa confection réalisée par Miss Katja Newton en Ontario dura de 1915 à 1945 Sa confection prend à notre époque de 9 à 12 jours Voilà Alors Le bus EIP EIP qui veut dire European Installation Bus C'est un standard européen normalisé ISO Il a été créé en 1987 par quelques constructeurs européens du domaine de l'énergie et des techniques du bâtiment C'est un système ouvert non propriétaire utilisé par plus d'une centaine de fabricants sur des milliers de produits Son successeur est KNX L'association EBA European Installation Bus Association créée en 1990 a pour objectif le développement et la promotion de ce système Le bus EIP est utilisé dans les installations électriques modernes de l'habitat et dans les bâtiments à usage industriel ou tertiaire Domotique et émotique Le bus EIP est un système à intelligence répartie Il ne nécessite pas d'ordinateur de contrôle ou d'automate centraliseur Chaque point communiquant ou participant connecté au bus dispose de son propre microprocesseur Qui gère la communication sur le réseau et qui est capable d'émettre ou de recevoir des messages, des télégrammes La liaison physique entre deux éléments de type EIB se fait par paire torsadée C'est une liaison du type série avec une vitesse de transmission fixe 9600 bits par seconde et le format suivant Je comprends rien Pour suivre les dernières évolutions de ce protocole, visitez la page concernant KNX Qui est né de la fusion des standards EHS, EIP et BATI bus à l'initiative de constructeurs Bon, on peut lire un petit peu plus sur le fonctionnement électrique Même si, je ne sais pas si la majorité des gens qui regardent cette vidéo sont forts en électrique Le bus EIP est un bus différentiel, sa longueur totale ne doit pas dépasser les 1000 mètres Le bus transmet à la fois un signal continu de 29 volts et un signal modulé Attention, il ne faut pas oublier un bouchon aux deux extrémités Sinon le signal sera perturbé Voilà, on va s'arrêter là-dessus je pense Sur cette page Alors, Nien, la langue Donc c'est une langue des Grassevildes Appartenant au groupe Momo Parler au Cameroun dans la région du nord-ouest Le département de la Momo au sud-est de la ville de Badibo Principalement dans plusieurs quartiers du village de Nien Rattachés à Achong En 2002, on comptait environ 1800 locuteurs Voilà, c'est une langue qui est parlée par un groupe dans un département qui s'appelle Momo au Cameroun Voilà Et on va terminer par une petite page Yann Sipé Qui est né le 12 octobre 1995 C'est un nageur chinois Il participe aux Jeux Olympiques de 2016 sur 100 mètres Brasse Au championnat du monde 2017 Il est médaillé de bronze au relais 4 fois 100 mètres 4 nages mixtes Au jeu Asiatique 2018 Il récolte 4 médailles Donc 2 en or Bon, elle était courte, on s'en refait une petite dernière Alors Fred Singer Est né le 7 septembre 1924 à Vienne en Autriche Et il est mort le 6 avril 2020 Dans le Maryland C'est un physicien et professeur émérite autrichien naturalisé américain Il est connu pour son déni du réchauffement climatique D'origine anthropique Et ses autres positions à l'opposé du consensus scientifique Ses études se focalisent sur l'atmosphère terrestre Il mène une carrière scientifique Décrite comme illustre par le New York Times Avant de remettre en question Des consensus scientifiques Tels que l'origine anthropique du réchauffement climatique Les risques tels que le tabagisme passif Pose sur la santé Et le rôle des allogéno-alcanes Dans la destruction de la couche d'ozone Entre autres Il a travaillé sur les fusées utilisées pour le lancement de satellites Il enseigne notamment à l'université du Maryland L'université de Miami Et celle de Virginie Il travaille pour plusieurs organismes gouvernementaux Parmi lesquels Le National Weather Satellite Center Il en est le directeur de 1962 à 1964 Le département de l'Intérieur de 1967 à 1970 L'Environmental Protection Agency de 1970 à 1971 Et le Department of Transportation de 1987 à 1989 Donc voilà Il a travaillé autour du réchauffement climatique et du tabagisme passif Voilà, voilà, voilà pour terminer Il est décédé du coup à 95 ans l'année dernière en 2020 Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me faire votre retour encore une fois sur ce genre de concept Même si je sais que ça vous plaît dans l'ensemble J'espère que vous avez passé une bonne semaine Passez un très très bon week-end Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada